Salut tout le monde, c'est Chris. Ce mardi 13 février 2024, on a l'ONG, Reporters sans frontières, qui ont saisi le Conseil d'État pour demander à l'Arcom de resserrer un peu plus la vis et de punir, si on veut, le groupe CNews, donc TPMP et plein d'autres chaînes, parce qu'il y aurait un manquement fondamental dans leurs émissions, un manquement de pluralisme, c'est-à-dire de 50-50 ou de liberté d'expression ou de laisser la parole à bon nombre de personnes et de tous les horizons possibles et imaginables et du coup, cette ONG a voulu en quelque sorte, voilà, punir TPMP, CNews et j'en passe. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous sur cette chaîne. On parle lifestyle, storytime, actu, people et télé-réalité. Donc si c'est ce que vous aimez, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également soutenir la chaîne davantage sur la page Tipeee. Tout sera en barre d'infos, c'est bien évidemment optionnel. Merci. La liberté d'expression n'existe plus en France. Le Conseil d'État décide de censurer CNews et de ficher les journalistes de la chaîne d'information. Je rappelle que CNews est évidemment une chaîne privée et qu'on n'a pas entendu le Conseil d'État ni l'ARCOM sur les biais idéologiques de France Inter. On n'a pas entendu l'ARCOM et le Conseil d'État sur la propagande islamo-gauchiste 24 heures sur 24 du service public payé par nos impôts. Aujourd'hui, très clairement, la liberté d'expression est menacée en France puisqu'on a des juges du Conseil d'État, l'ARCOM, qui par pure idéologie gauchiste, eux ont décidé de censurer une chaîne d'information en comptabilisant les journalistes comme des politiciens et en fait en les censurant, en les empêchant de prendre la parole. C'est-à-dire que c'est la fin de la liberté de la presse. C'est la fin de la liberté d'expression dans les médias. Qui aujourd'hui censure ? Qui aujourd'hui veut museler la liberté de la presse et la liberté d'expression ? C'est la gauche. Et comme le dit une célèbre expression, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie et ils tueront la République. Et n'hésitez pas à me partager vos propositions sur francezvou.fr pour éviter que les juges prennent totalement le pouvoir. On a Christophe Deloire qui est le directeur régional de Reporters sans frontières qui a demandé à réexaminer dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Et c'est une décision historique d'après lui. Là, l'ONG avait déjà saisi à plusieurs reprises le Conseil d'État, notamment en janvier et en 2022, pour des faits à peu près similaires, mais qui n'avaient pas forcément été respectés. Là, ils ont en quelque sorte joué un peu plus sur les mots et un peu plus sur les choses qui s'est passé dernièrement, notamment avec les attaques du 7 octobre ou encore d'autres points de vue politiques, notamment les chaînes CNews invitent très souvent des personnes de droite, d'extrême droite, et ceci ne leur plaît pas du tout. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il faut, dans une société, laisser la parole à tout le monde, inviter un maximum de personnes, que ce soit de droite, de gauche, enfin le nombre équitable, si vous voulez. Donc, je suis totalement d'accord avec cette décision. C'est un petit peu la façon de faire qui est un peu bizarre, selon moi, d'après les chaînes CNews. Et quand cette nouvelle est tombée, tous les membres du groupe CNews se sont pleins. On a Laurence Ferrari, on a également Cyril Hanouna, qui était en train de, limite, pleurer, si vous voulez, à l'antenne. On a quand même Cyril Hanouna, lors de son émission TPMP, qui a dit que c'était une décision vraiment qui va à l'encontre de la liberté d'expression et que maintenant, on commence à vivre de plus en plus dans une dictature. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. Apparemment, pour le Conseil d'État et pour les donneurs de leçons, la liberté d'expression, elle s'arrête quand on n'est pas d'accord avec eux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc, il faut toujours être d'accord avec eux. Dès qu'ils disent quelque chose, il faut être d'accord avec eux. Il faut, voilà, il faut être dans... Si vous n'êtes pas dans les rails, forcément, on essaie de vous trouver des poux dans la tête et de vous mettre de côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec C8 et CNews. Mais qu'est-ce qui dérange dans C8 et CNews ? C'est le succès. Le succès de C8 et de CNews qui dérange. Quand CNews faisait 0% de part de marché et 0% d'audience, ils ne dérangeaient pas. Mais aujourd'hui, ce qui dérange au-delà dans C8 et CNews, c'est aussi... Je vais vous dire, ils voient que C8 et CNews, c'est une autre façon de penser. Ils voient que la locomotive C8, et je peux vous dire, vous pouvez tout regarder, C8, c'est la première chaîne de la TNT. C'est donc la première chaîne, après les chaînes herdiennes, c'est la première chaîne de la TNT devant TMC. C'est la première chaîne, on sera encore premier en février, sachez-le. Voilà, on est déjà premier en février, on va finir le février en première position. Ce qui est à dire qu'ils insultent le public, que CNews est en train aussi de devenir la première chaîne d'information. Ils insultent le public parce qu'ils n'aiment pas que le public ne pense pas comme eux, comme la plupart des institutions et comme la plupart des donneurs de leçons. Donc, C8 dérange, et CNews dérange. Mais qu'est-ce qui les dérange ? C'est le vent qu'on a dans le dos. C'est que C8 et CNews, on sent qu'il y a de plus en plus de ferveurs populaires autour de C8 et de CNews, qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent en C8, qui se retrouvent en CNews, qui se retrouvent dans cette émission, qui se retrouvent dans les émissions de CNews. Et je vais vous dire, vous croyez quoi ? Les lobbying, ce sont les autres chaînes aussi qui le font. C'est le groupe France Télévisions, c'est le groupe TF1, peut-être le groupe M6, même si M6, Nicolas Taverneau, il n'est pas là-dedans en ce moment, je pense qu'il s'en fout un peu. Mais sachez-le, vous croyez quoi ? Vous croyez que les talents qu'il y a sur CNews, si demain CNews se ferme, vous croyez vraiment que des talents comme Jean-Marc Morigny, comme Pascal Praud, comme Laurence Ferrari, comme Sonia Mabrouk, comme tous les gens qui construisent l'antenne, comme tout, il y a Gauthier Lebray, etc. Elliot, qui est incroyable aussi. Elliot Deval. Voilà, Elliot Deval, j'adore aussi. Mais vous croyez que tous ces talents, qui vont être récupérés ? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste tuer CNews et C8. Et donc, vous pénalisez, puisque C8, je le répète, c'est la première chaîne TND, donc c'est la première chaîne, après les chaînes Erdiennes qui ont été là depuis longtemps et qui ont des budgets bien plus importants, derrière, c'est C8. Et CNews, tous les jours, il y a des gens qui se reconnaissent dans CNews. Alors, ils essaient d'arrêter le tsunami populaire qui vient autour de ces chaînes, qui est autour de CNews, qui est autour de C8. Ils essaient d'arrêter, donc ils ne savent plus quoi trouver, puisqu'ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Mais comme ils veulent tout contrôler, et ils veulent dire aux Français, non, il faut regarder ça, il faut écouter ça, il faut voter pour ci, il faut voter pour ça, ils essaient de trouver, à chaque fois, des nouvelles choses. Donc, nous, par exemple, je veux dire, on a été retoqués par l'ARCOM sur la séquence de Jérémy Assous. Alors, c'est assez drôle, j'ai envie de dire que, eux, ils parlent de liberté d'expression et de dictature, qui sont, en quelque sorte, bafoués et pleins, enfin, ils sortent ce genre de mots-là, comme ça, quand ça les arrange, mais quand il s'agit d'avoir des débats entre eux, ce sont les premiers à couper la parole, ce sont les premiers à ne pas laisser les individus parler, et je pense que ça leur fait mal aussi, parce que, notamment, Bolloré, qui est, en quelque sorte, le directeur de la chaîne CNews, de TPMP, etc., voit un petit peu plus, chaque jour, son argent s'envoler, parce qu'il y a de moins en moins de téléspectateurs qui regardent, notamment, Touche pas ma poubelle. Donc, je peux comprendre leur frustration, et tous les gens sont en train de se plaindre, tous les gens du groupe CNews se plaignent en disant que, ben, c'est un manquement à la liberté d'expression, que c'est une dictature, que ça ne se fait pas, que si, que ça... Enfin, ça, c'est drôle de les voir essayer de trouver des raisons particulières à ce... à, comment dire, à cette saisie du Conseil d'État. Donc, franchement, je sais pas quoi penser, c'est drôle de les voir toujours, en fait, se plaindre quand ça ne va pas dans leur sens, mais quand ce sont des vraies victimes, des vraies personnes qui ont subi des choses très compliquées, et ce sont les premiers à ne pas les laisser parler, à ne pas les inviter, à ne pas leur laisser la parole, ou les laisser exploiter, expliquer leurs idées et ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est assez hypocrite, j'ai envie de dire. On a même la journaliste Laurence Ferrari qui, elle aussi, de son côté, était presque en pleurs, j'ai envie de dire, lors de son journal, là, où elle nous dit que, pareil, pour elle, c'est un manquement de liberté d'expression, que c'est un très gros problème et que, de plus en plus, les journalistes sont... pas boycottés, mais sont censurés, c'est clairement le terme, d'après elle. Donc, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est drôle de les voir se plaindre, mais quand ils invitent des gens très problématiques sur leur chaîne, il ne faut rien dire. Écoutez bien. Une France contradictoire qui clame son amour pour la liberté d'expression, mais qui tente par tous les moyens de la restreindre, voire de la faire taire, car il ne faut pas déranger le politiquement correct. Le Conseil d'État vient en effet de demander à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, de se pencher sur le cas de CNews en lui demandant de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français. Vivement qu'une telle attention soit portée sur tous les autres médias, y compris les chaînes publiques qui vivent grâce à votre argent, l'argent du contribuable. N'ayez crainte, la liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. On va en débattre ce soir dans Pulschein. J'aimerais d'ailleurs évoquer le Conseil d'État qui a demandé aujourd'hui à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews. Alors ce soir, on est à l'info sur CNews et sur Europe 1, à la suite du recours de l'organisation non-gouvernementale Reporters sans frontières qui considère qu'il faut renforcer le contrôle sur notre antenne. Yohann Uzaï, vous êtes journaliste politique à CNews. Encore une fois, il faut faire attention à la liberté d'expression qui est notre ligne directrice aujourd'hui à CNews. Mais la liberté d'expression dans un pays démocratique, c'est la base. À quel moment, dans un grand pays démocratique comme la France, est-on obligé d'avoir un débat sur la liberté d'expression qui est un pilier fondamental de la République ? Ça n'est pas possible. Le simple fait d'avoir ce débat-là montre que nous sommes en train de vivre une anomalie démocratique. que tout le monde, et je dis bien tout le monde, devrait condamner parce que ce qui se passe là est inacceptable. Il faut que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent bien qu'on est à deux doigts d'avoir un ministre de la censure lors du prochain remaniement. On en est quasiment là. Donc c'est absolument inacceptable et nous n'accepterons pas cela. Celui qui compte me faire taire ou arrêter la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, parce qu'effectivement, ce qui fait l'ADN de cette chaîne, c'est que nous donnons la parole à tout le monde. Nous traitons de sujets dont les autres ne traitent pas toujours et donc ça dérange naturellement. Mais il faut dire à ces personnes-là que celui qui me fera, je parle en mon nom, celui qui me fera taire et qui me fera arrêter mon métier, il n'est pas né. Donc c'est un combat qui est... Je signe votre déclaration, cher Johan. Louis-Larignel, rapidement, vous êtes d'Europe 1. Pareil, de la même façon, vous êtes concerné par ce qui se fait à l'ARCOM et au Conseil d'État. Bien sûr. Non mais en fait, si on décrypte un tout petit peu cette décision, globalement, les relations entre l'ARCOM et nos maisons sont bonnes. Et puis on est chargé de comptabiliser les temps de parole des politiques. Et ça se passe bien. On a des personnes qui sont recrutées, dédiées à temps plein qui font ça. Et honnêtement, ça demande un travail de précision parce que c'est pas facile. Et puis parfois, il y a des gens qui sont difficiles à classer politiquement. On demande à l'ARCOM. Il y a beaucoup d'aller-retour. Il y a aussi des personnalités politiques qui refusent d'intervenir sur nos antennes. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui peut poser des questions. Mais là, ce qui est choquant, c'est que tout va bien avec l'ARCOM. Et c'est sans doute ce qui pose problème à RSF qui donc fait pression sur le Conseil d'État pour enjoindre l'ARCOM à faire quelque chose qui ne lui paraît pas du tout utile de faire. Et c'est ça qui est complètement absurde. Je rappelle aussi que M. Deloire est délégué général en charge des États généraux sur l'information pour essayer de revitaliser et d'essayer de trouver des solutions pour aider les médias à avoir encore plus d'indépendance. Donc, objectivement, ça fait poser quelques questions. Et puis, dernière chose, comment est-ce qu'on va faire pour ficher ? Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est du fichage politique. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ficher Rachel Kahn ? Comment est-ce que... Non, mais on va devoir faire ça. Alors, on en rigole, mais en fait, c'est très grave. Je vais devoir demander à chacun des journalistes politiques de mon service à Europe 1 pour qui il vote. Rien de ce terme fiché, vous vous rendez compte ? Non, mais bien sûr, il a sans ce terme-là fiché. Bien sûr. Mais... Ça renvoie. Oui, on se dit à nous. Et je vais vous dire, je suis très heureux, je ne sais pas pour qui votent les journalistes du service politique d'Europe 1 et je ne veux jamais le savoir. Je ne veux pas le savoir et je ne veux surtout pas mais ça repose aussi sur la diversité des profils qu'on recrute. Rapidement, Alexandre Devecchio, vous êtes du Figaro. On pourrait parler de fichage, on pourrait parler de maccartisme. En fait, c'est ce qu'on nous propose. En réalité, faire taire des gens qui seraient soupçonnés d'avoir une opinion de droite ou d'extrême droite. C'est dommage pour une association comme Reporters sans frontières qui est censée défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je pense que franchement, il y a d'autres combats à mener. Il y a des journalistes dans le monde qui sont en prison. Moi, Christophe Deloire, que je respecte, devra, je pense, plus s'en occuper. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion... On peut rappeler que l'AFP, si vraiment il veut faire s'occuper de ce qui se passe en France, ne classe pas le Hamas comme une organisation terroriste. Je ne l'ai pas entendu réagir à ce moment-là. Donc on a l'impression que c'est spécifiquement CNews qui est visé. Et si ce n'est pas spécifiquement CNews, qui va encadrer cette usine à gaz ? Est-ce que sérieusement, on va aller expliquer à France Télévisions qu'ils doivent inviter telle ou telle personne, choisir tel ou tel chroniqueur, choisir tel ou tel asembre, animateur, choisir tel ou tel sujet ? Et puis pourquoi ? Il y aura des sujets dont on ne devrait pas parler. Donc effectivement, il faut dire ce qu'il y a sous prétexte de liberté de la presse, sous prétexte de pluralisme. On est en train d'organiser la censure et en pleine dérive autoritaire. C'est la liberté d'expression, Rachel Kahn, qui est en jeu, là, dans ce cas précis. Oui, c'est la liberté d'expression qui est en jeu. Et malheureusement, ça fait quelques années qu'on se bat pour cette liberté d'expression, Charlie Hebdo, mais on se bat pour écrire des livres, pour justement être pleinement humain, faire avancer notre pensée. Donc en fait, mettre en œuvre cette liberté d'expression aujourd'hui, qui est un droit fondamental, eh bien, c'est remis en cause. On est quand même sur une chaîne dont le slogan « La liberté d'expression n'a pas de prix ». Et on est aussi sur Europe 1 et on est heureux d'avoir nos amis et auditeurs d'Europe 1. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et donc sur l'antenne d'Europe 1. On évoquera l'hommage à Robert Bernater qui aura lieu demain au ministère de la Justice, un hommage national. Mais la famille de Robert Bernater demande à ce que le Rassemblement National et la France Insoumise n'y participent pas. On verra que la France Insoumise a décidé de maintenir sa présence. On a même eu son collègue Pascal, je ne sais plus comment, Pascal Praud, je ne sais plus comment on prononce, bref, qui lui aussi a commencé à dire que c'était invraisemblable, que ce n'était pas du tout respectueux de la part de l'ONG Reporters sans frontières, que d'après eux c'était clairement des billes veusées, si vous voulez, que c'était clairement du fake, qu'ils avaient saisi le Conseil d'État pour pas grand-chose et que d'après eux forcément c'est encore une fois un manquement aux libertés d'expression et qu'ils ne laissent personne parler. Donc bien évidemment on peut se demander si ces personnes-là ne sont pas de droite. J'ai vu des commentaires de gens qui disaient oui mais c'est parce qu'ils sont de droite ou d'extrême droite et donc forcément on ne veut pas leur laisser la parole donc ils se plaignent etc. Et je trouve qu'on arrive de plus en plus dans un climat où la France devient une dictature et je suis assez d'accord. Pas vis-à-vis des gens qui sont d'extrême droite, de droite etc. qu'on ne laisse pas parler mais en tout et pour tout vraiment la France ça devient un pays on en a parlé déjà plusieurs fois sur cette chaîne mais qui devient de plus en plus problématique selon moi. On est de moins en moins libre et je parle de liberté d'expression d'action de gestes de tout. On est épié on est taxé comme si on était des vaches à lait c'est pire en pire. Après c'est pas réellement le sujet dans cette vidéo mais ça prouve qu'on va de plus en plus du coup vers une société contrôlée qui est en dictature et qui de plus en plus c'est problématique en fait c'est problématique je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire. Le Conseil d'Etat a demandé à l'ARCOM le gendarme de l'audiovisuel de mieux contrôler la chaîne CNews quant à ses obligations de pluralité des courants de pensée jusqu'ici seuls les temps de parole des hommes politiques étaient pris en compte. Le Conseil d'Etat modifie cette jurisprudence ou semble la modifier puisque les paroles des chroniqueurs animateurs et invités seraient prises en compte. L'ONG Reporters sans frontières avait saisi l'ARCOM pour demander la mise en demeure de notre chaîne estimant qu'elle ne respectait pas le pluralisme l'ARCOM avait refusé cette injonction Reporters sans frontières avait alors saisi le Conseil d'Etat et c'est lui le Conseil d'Etat qui demande désormais à l'ARCOM de réexaminer sa position. Aucun autre média évidemment n'est soumis à cette même jurisprudence. J'attends que le CRIF par exemple saisisse l'ARCOM ou le Conseil d'Etat pour qu'il regarde comment France Inter ou France Télévisions traite l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Le succès de ces news irrite, dérange, bouscule les bien-pensants. Depuis des années une seule voile à l'heure dominait le PAF. Ces news a ouvert les portes et les fenêtres au courant aux idées aux pensées venues de tous les bords. Ces news défend la liberté d'expression. Je comprends que les bien-pensants soient surpris et marient quand leur monopole tombe mais qu'ils soient certains d'une chose ces news ne cédera à aucune intimidation. Ces news ne subira aucune pression. Ces news restera indépendant, multiple, contradictoire et j'invite comme j'invite chaque jour ce que le débat intéresse à venir sur ce plateau à porter la contradiction. J'observe qu'ils refusent bien souvent mes invitations. La liberté d'expression n'a pas de prix. Merci pour votre fidélité merci pour votre soutien et bienvenue une nouvelle fois ce soir sur ces news. Je finirai par également vous passer cette vidéo d'un débuté LFI qui s'appelle Aurélien Saint-Toul qui lui s'est en quelque sorte un petit peu réjoui de cette décision de l'ARCOM du Conseil d'État et on peut comprendre aussi pourquoi bien évidemment ici on laisse la parole à tout le monde on laisse les avis de droite comme de gauche comme du milieu comme de tout tout ça là parler et je pense que c'est assez intéressant aussi de voir la divergence de point de vue et voir ce que les gens pensent réellement que ce soit d'un côté ou d'un autre c'est assez comment dire intéressant j'ai envie de dire écoutez bien Victoire Victoire aujourd'hui pour Reporters sans frontières qui a gagné au Conseil d'État ils avaient saisi le Conseil d'État parce qu'ils considéraient que CNews ne respectait pas le pluralisme des opinions sur sa chaîne l'ARCOM l'ancien CSA avait dit dans un premier temps que si c'était le cas puisque le CSA et il disait vous avez des invités politiques de droite et des invités politiques de gauche RSF Reporters sans frontières avait regardé en détail le programme de CNews et avait vu qu'il y avait des éditorialistes des chroniqueurs des journalistes qui passaient leur temps à donner leur opinion et que bizarrement cette opinion était de droite et d'extrême droite mais en fait ça va pas et bien le Conseil d'État leur donne raison et oblige l'ARCOM à réviser sa position donc nous c'est un élément extrêmement important dans la commission d'enquête qu'on mène sur le respect des obligations par les chaînes de télé parce que évidemment à moyen terme on va avoir une décision de l'ARCOM qui va montrer que CNews ne respecte pas ses obligations en matière de pluralisme donc c'est un moment important dans le combat qui est mené pour que les chaînes respectent réellement leurs obligations ça va valoir pour CNews mais ça vaudra pour d'autres chaînes d'information éventuellement dans les prochaines semaines donc merci à Reporters sans frontières qui a mené un boulot extrêmement important et à la décision du Conseil d'État qui nous sert de point d'appui pour la suite honnêtement j'ai pas forcément d'avis vis-à-vis de cela parce que c'est quelque chose qui personnellement m'échappe j'ai envie de dire c'est des choses des fois que je ne comprends même pas si vous voulez donc n'hésitez pas vous à me faire part en barre de commentaires de votre avis de ce que vous en pensez si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que pour une fois je n'ai pas d'avis je n'arrive pas à comprendre l'engouement l'énervement etc si le Conseil d'État a été saisi par Reporters sans frontières c'est qu'il y a une raison selon moi vous voyez donc honnêtement je ne comprends pas mais dites-moi vous en commentaire aiguillez-moi je pense que pour une fois j'ai vraiment besoin de vous s'il vous plaît n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tout sera en barre d'infos et n'hésitez pas si vous voulez participer au concours de Dior il faut tout simplement faire un petit don sur ma page Tipeee qui sera en barre d'infos c'est totalement optionnel bien évidemment mais c'est réservé aux tipeurs et aux tipeuses donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bye guys Sous-titrage ST' 501